Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les éléments déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Le revenu d'entreprise s'obtient en considérant les articles traitant des inclusions ainsi que des articles traitant des déductions au revenu d'entreprise. Une fois ces articles considérés, si le résultat obtenu est positif, c'est qu'il y a présence d'un revenu d'entreprise qui doit être inclus dans le calcul du revenu, conformément à l'article 3. Dans le cas contraire, si un montant négatif est obtenu, il y a donc absence d'un revenu d'entreprise et plutôt présence d'une perte d'entreprise, qui, quant à elle, doit être déduite dans le calcul du revenu conformément à l'alnéa 3D. Il en est de même pour un revenu tiré d'un bien. L'image qui vous est présentement affichée démontre la logique qui s'applique quant aux dépenses qui sont considérées comme étant non-déductibles et celles qui sont considérées comme étant déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Le point de départ de cette logique est de partir avec l'ensemble des dépenses qui sont encourues par un contribuable qui exploite une entreprise. Ensuite, le législateur met en place une série d'articles, de règles, qui ont comme objectif de restreindre certaines de ces dépenses et de les considérer comme étant des dépenses non-déductibles. Ces articles sont indiqués en rouge. Les dépenses qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise se trouvent donc par défaut. Elles sont illustrées en vert. Ce sont donc des dépenses qui étaient présentes dans le point de départ, des dépenses encourues par un contribuable qui exploite une entreprise, dépenses pour lesquelles aucun article n'est venu restreindre la déduction. Ce sont aussi déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Certaines dépenses non présentes dans le point de départ, puisque ce ne sont pas des dépenses réellement encourues par un contribuable exploitant une entreprise, mais qui sont tout de même considérées comme étant déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise, telles des dépenses estimatives sous forme de provisions ou réserves. Voyons maintenant de plus près la liste des éléments qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Les éléments suivants sont spécifiquement déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. À l'instar des règles comptables, les règles fiscales en vigueur prévoient une déduction pour amortissement ainsi qu'une déduction pour provision pour mauvaise créance. La déduction pour amortissement est permise en lien avec l'acquisition d'une immobilisation qui a été capitalisée. Les règles d'amortissement sont différentes sur les biens amortissables et sur les immobilisations admissibles. Ces deux sujets sont traités dans une capsule vidéo distincte. Aussi, il est intéressant de remarquer que les règles précises de calcul d'amortissement ne sont pas les mêmes en vertu des règles comptables et en vertu des règles fiscales. C'est pour cette raison que la charge d'amortissement prise à l'état des résultats et calculée en respect des règles comptables est annulée dans la mécanique de conciliation et doit être remplacée par une déduction pour amortissement correctement calculée en vertu des règles prévues dans le calcul du revenu d'entreprise. La provision pour mauvaise créance, quant à elle, permet de déduire dans le calcul du revenu d'entreprise un montant relatif au fait que des ventes à crédit, c'est-à-dire des ventes réalisées mais pour lesquelles le client n'a pas encore payé, ont été réalisées dans une année antérieure et ont été incluses dans le calcul du revenu d'entreprise dans une année antérieure. Et conséquemment, si l'entreprise juge que certains clients ne paieront pas le compte client qui est dû à l'entreprise, il est possible, dans les faits, d'annuler l'inclusion qui a eu lieu au préalable en déduisant, dans l'année où l'on juge irrécouvrable un compte client, de déduire une provision pour mauvaise créance. Une autre déduction est permise dans le calcul du revenu d'entreprise et relative aux marchandises non livrées en fin d'année ou marchandises laissées en consignation par une entreprise. Dit autrement, cette provision vise les revenus perçus d'avance, c'est-à-dire des revenus qui sont encaissés par une entreprise dans l'année mais pour lesquels, en fin d'année, le service n'a pas encore été rendu au client ou la marchandise n'a pas été livrée. En vertu des règles comptables sous-jacentes à ces règles la comptabilité d'engagement, de tels revenus perçus d'avance ne sont pas considérés comme des produits à l'état des résultats. Il en est de même pour les règles fiscales en vigueur. Le législateur ne souhaite pas voir imposable de tels revenus perçus d'avance. Cependant, compte tenu qu'un article d'inclusion prévoit l'inclusion de toutes les sommes encaissées dans l'année, cela fait en sorte qu'une entreprise qui encaisse des revenus perçus d'avance les voie incluse dans le calcul du revenu d'entreprise en vertu de l'article d'inclusion 12.1.a. Conséquemment, la présente provision permet de régulariser cette situation et, par une déduction correspondante, permet ni plus ni moins d'annuler l'effet de cette inclusion et de rendre non imposable, dans l'année en cause, des montants reçus qui sont relatifs à des marchandises non livrées. La même logique s'applique pour des montants reçus en consignation, c'est-à-dire des montants reçus mais qui n'appartiennent pas à l'entreprise puisque ces montants sont remboursables au client en échange du bien laissé en consignation. À titre d'exemple, une entreprise qui encaisse un montant de 800 $ relativement à la vente de vélo à un client et pour laquelle le client n'est pas venu chercher le vélo à la fin de l'année. Donc, techniquement, cette situation s'appelle des revenus perçus d'avance et ne devrait pas être imposable. Techniquement, dans les faits, deux articles de loi sont interpellés. D'une part, 12-1-A demande qu'il y ait inclusion dans le calcul du revenu d'entreprise de toute somme encaissée dans l'année et par la suite, la présente provision prévue à 21-M permet une déduction d'un montant équivalent de sorte que dans l'année 2000-X, aucune inclusion en finalité n'est présente dans le calcul du revenu d'entreprise. Il en est de même pour un montant laissé en consignation. Si une entreprise vend des biens pour 20 $ et doit, par exemple, laisser au client une caisse en échange d'une consigne de 5 $, c'est donc dire que l'entreprise dans l'année a encaissé 25 $. De ce 25 $-là, un 5 $ logiquement ne devrait pas être imposable puisque n'appartient pas à l'entreprise. C'est le propre des consignes. Conséquemment, les articles de loi vont donner le même résultat, à savoir 12-1-A qui demande une inclusion de toutes les sommes reçues dans l'année et la présente déduction, la présente provision prévue à 21-M permet de retrancher dans ce même calcul de revenu d'entreprise un montant de 5 $ qui, en réalité, n'est pas un revenu pour l'entreprise. Une autre déduction admise dans le calcul du revenu d'entreprise est celle relative à la provision pour somme due plus de deux ans après la vente. Cette provision vise le contexte où une entreprise réalise une vente auprès d'un client pour laquelle il existe un engagement contractuel qui prévoit l'étalement des encaissements pour l'entreprise sur une période de plus de deux ans après la date de la vente. Lorsque les conditions d'application sont rencontrées, cette provision permet ni plus ni moins pour l'entreprise concernée de reporter l'inclusion dans le calcul du revenu d'entreprise relativement à cette vente sur une période de plus d'une année et ce, en fonction des encaissements reçus de la part du client. Les conditions d'application de cette provision sont présentement affichées à l'écran. Il y en a trois. D'une part, l'entreprise doit avoir effectué la vente d'un bien. D'autre part, l'entreprise en question ne doit pas avoir encaissé la totalité des sommes prévues pour cette vente à la fin de l'année. Et troisièmement, il existe entre l'entreprise et le client un engagement contractuel qui permet au client d'étaler ses différents versements sur une période de plus de deux ans, suivant la date de la vente. Lorsque les conditions sont satisfaites, la provision pour une année donnée se calcule en fonction de la règle de trois présentement affichée à l'écran. À savoir, d'une part, en prenant le bénéfice brut généré par cette vente, qui constitue l'inclusion de départ dans le calcul du revenu d'entreprise, la provision se calcule comme étant une fraction de cette inclusion que représente le bénéfice brut généré par la vente, et la fraction est représentée par le prix de vente qui est toujours à recevoir à la fin de l'année sur le prix de vente total relative à cette transaction. Aussi, la loi prévoit que toute provision déduite en vertu de cette règle lors d'une année donnée doit être réinclue automatiquement dans le calcul du revenu d'entreprise, et ce, l'année suivante. L'année suivante, si les conditions sont toujours réunies, une nouvelle provision de même nature peut être déduite de nouveau, et ainsi de suite. Il est à noter que cette provision est permise en déduction seulement pour une période de trois ans consécutives, soit pour l'année de la vente, ainsi que pour les deux années subséquentes. Voyons le fonctionnement de cette déduction à l'aide d'un exemple, dans le contexte où une entreprise fait une vente de biens pour un montant de 50 000 $, le bien vendu a coûté à l'entreprise un montant de 26 000 $, qui est déductible par ailleurs, et l'engagement contractuel avec le client prévoit que le 50 000 $ est encaissable sur une période de cinq ans, c'est-à-dire 10 000 $ par année à compter de l'année de la vente, et pour les quatre années subséquentes. Donc, relativement à l'année 2000X, on remarque que les trois conditions d'application sont rencontrées, à savoir l'entreprise qui fait la vente d'un bien, l'entreprise qui se retrouve en fin de première année avec des sommes toujours à recevoir relativement à cette transaction, et, troisième condition, un engagement contractuel existe entre l'entreprise concernée et le client qui permet à ce dernier d'étaler ses paiements sur une période de plus de deux ans. Bien sûr, dans ce cas-ci, les paiements sont étalés sur une période de cinq ans. Conséquemment, les implications dans le calcul du revenu d'entreprise sont les suivantes. D'une part, une inclusion du 50 000 $ constitué par la vente du bien, auquel on peut retrancher une déduction de 26 000 $ en vertu des règles usuelles représentant le coût des marchandises vendues. C'est donc dire qu'à ce stade, on retrouve 24 000 $ inclus dans le revenu d'entreprise. Comme les trois conditions d'application sont réunies, il est possible en 2000X de prendre une provision pour abaisser l'inclusion dans le calcul du revenu d'entreprise. La provision se calcule à l'aide d'une règle de trois qui débute par le bénéfice brut de 24 000 $ que l'on multiplie par une fraction représentée par la somme des montants encore à recevoir à la fin de l'année 2000X. Donc, sur 50 000 $, 10 000 $ ayant été encaissés en 2000X, il en reste donc 40 000 $ à recevoir à la fin de l'année 2000X sur un total de 50 000 $ relié à la vente. Donc, puisque 4 5e des produits de disposition n'ont pas encore été encaissés, la provision permet de déduire un montant équivalent dans les inclusions du revenu d'entreprise, à savoir 4 5e de 24 000 $, soit 19 200, pourra être déduit. C'est ce qui donne en finalité une inclusion nette finale pour 2000X de 4 800 $ seulement. Si on se reporte un an plus tard, en 2000Y, les trois conditions sont toujours satisfaites en 2000Y. C'est donc dire que l'impact sera le suivant dans le calcul du revenu d'entreprise. Tout d'abord, la déduction prise à titre de provision en 2000X doit automatiquement être réincluse dans le calcul du revenu d'entreprise en 2000Y, donc plus 19 200, auquel on peut retrancher une nouvelle fois une provision, puisque les trois conditions sont toujours réunies. Et le calcul de la provision est toujours le même, basé sur le bénéfice brut de 24 000 $, que l'on multiplie par la fraction prix de vente encore à recevoir à la fin de l'année 2000Y. Cette fois-ci, il reste 30 000 $ à recevoir, puisque 10 000 ont été encaissés en 2000X, 10 000 ont été encaissés en 2000Y. Il reste donc 30 000 à recevoir sur un total de 50. Donc, cette même fraction, appliquée au bénéfice brut, permet de déduire un montant de 14 400, ce qui donne encore une fois en 2000Y une inclusion nette et finale dans le calcul du revenu d'entreprise d'un montant de 4 800 $. Si l'on se transpose encore une fois un an plus tard pour 2000Z, c'est exactement la même mécanique qui se répète. Les trois conditions d'application pour avoir droit à la provision en 2000Z sont toujours rencontrées. Donc, la provision déduite en 2000Y, soit 14 400, est réinclue en entier en 2000Z, auquel on retranche une fois de plus une provision, qui cette fois-ci est de 20 cinquantièmes de 24 000. Transposons-nous maintenant un an plus tard, soit en 2000AA. En 2000AA, tel que la mécanique le prévoit, doit être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise le montant intégral de provision qui a été déduite l'année précédente, soit en 2000Z. C'est donc dire qu'un montant de 9 600 $ doit être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise. En 2000AA, aucune déduction n'est permise à titre de provision. Tel que déjà mentionné, ladite provision est déductible pour trois années consécutives seulement. Nous sommes donc rendus à la quatrième année. Pour cette raison, le calcul du revenu d'entreprise pour la quatrième année, soit 2000AA, subira une inclusion de 9 600 $. J'ai retiré votre attention sur le sommaire de cette transaction sur une période de 4 ans. Vous remarquez que le 24 000 $ généré par cette transaction, soit 50 000 $ de prix de vente, moins 26 000 $ comme étant déductible pour le coût des marchandises vendues, le 24 000 $ en entier est inclus dans le revenu d'entreprise, mais il est étalé, étalé sur une période de 4 ans. Cela démontre l'avantage fiscal que permet cette provision, à savoir de reporter le moment de l'inclusion du revenu d'entreprise sur quelques années, et ce, dû au fait qu'un engagement contractuel prévoit justement que l'entreprise encaissera les produits de la vente sur une certaine période de temps. Un autre montant déductible dans le calcul du revenu d'entreprise est celui relatif à un paiement effectué en contrepartie de la résiliation d'un bail. Ce contexte en est un très spécifique et vise précisément les propriétaires de biens qui effectuent un paiement afin de résilier le bail en vigueur avec un locataire de ce bien. Essentiellement, les règles fiscales prévoient que le plein montant payé en contrepartie de la résiliation d'un bail n'est pas déductible en entier dans l'année où il est payé. Ce montant payé doit plutôt être amorti et déduit sur la durée restante du bail en lien avec le locataire. À titre d'exemple, vous voyez ici un propriétaire d'immeubles qui paye un montant de 12 000 $ en contrepartie de la résiliation d'un bail. Le bail était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 AA si on tient compte des options de renouvellement prévues au bail. C'est donc dire que le paiement de 12 000 $ n'est pas déductible pour l'entreprise qui le verse dans l'année 2000 X mais doit plutôt être amorti pour chacune des années qui courront de 2000 X à 2000 AA. Pour la première année 2000 X, le montant de 12 000 $ sera déductible en relation avec la fraction représentée par le nombre de mois courus en 2000 X par rapport au nombre de mois qu'il restait à courir au bail. Donc, dans ce cas-ci, sur le paiement de 12 000 $, 9 45e seront déductibles en 2000 X, soit 2400. Il en est de même pour chacune des années d'imposition 2000 X, 2000 Y, 2000 Z. Pour l'année 2000 AA, dernière année où il y avait le bail en vigueur, c'est une fraction de 12 45e qui est déductible, soit 3 200 $. Si vous regardez le sommaire sur une période de 4 ans et l'effet de cette règle, vous remarquez que le plein paiement de 12 000 $ est déductible pour l'entreprise qui l'a payée, mais déductible avec un étalement sur 4 ans, soit la durée restante qui était prévue au bail en vigueur. Sous-titrage ST' 501